et bonsoir à tous c'est ça que j'espère que vous allez bien il est 23h30 c'est n'importe quoi nous sommes le vendredi 13 octobre 2023 et ce soir et bien je vais déballer devant vous un truc que j'attends depuis longtemps et je suis comme ça je viens de le recevoir c'est le carton d'amazon c'est le google pixel 8 pro je vous avais promis de faire un test de google pixel 8 pro et moi j'étais très curieux aussi de voir ce que ça vaut par rapport à un iphone 14 pro qui est en train de filmer là en ce moment et ben je vous ai attendu c'est à dire que là on va faire un vrai déballage mais un vrai de vrai parce qu'il ya des déballages de contrefaçon il ya des déballages c'est des faux les gens sont déjà ouvert le carton et savent déjà ce qu'il ya dedans là il ya le scellé j'ai laissé le scellé dessus voilà alors c'est pas un smartphone que je vais garder bien évidemment parce que ça vaut 1099 euros tarifs catalogue alors là pour le lancement il y avait des offres spéciales google vous offre google pixel watch 2 ou une paire d'écouteurs les google pixel buds pro je sais plus comment il s'appelle donc c'est vous qui choisissez ou alors je crois que vous choisissez ou alors c'est la watch avec les 8 pro et les écouteurs avec les 8 classiques donc la boîte j'ai carrément pas ouvert c'est pas ouvert c'est à dire que là je faisais pas la vidéo je vois pas le téléphone voilà et bien sans plus attendre madame mes mesdames et messieurs allons-y passons à l'action parce que là il me tarde de voir ce cas dans ce carton et voilà et voilà c'est un vrai 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 déballage et ben quelle bande de pauvres parce qu'ils ont même pas pu caler plus que ça la boîte du smartphone à l'intérieur donc la boîte du smartphone elle se balade dans le carton voilà super qu'est ce qu'on a là dedans il ya un simple bout de carton la papier carton il ya plus rien d'autre dans la boîte évidemment j'ai ça autour de la boîte d'origine alors sympa pour pas abîmer la boîte d'origine qui est là ça sert à rien en vrai ça sert absolument à rien on va pas passer trois ans dessus à la boîte je vous montre la boîte alors l'éclairage est là en face donc fatalement si je tourne comme ça il ya l'ombre voilà je suis désolé on va essayer de faire avec donc la boîte du pixel 8 pro comme vous pouvez le voir allez allez c'est du carton il ya aucun effet de reflet de 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 relief ou quoi que ce soit dessus il ya rien du tout c'est juste une boîte en carton classique avec une impression dessus google pixel 8 pro etc etc donc pour le coup la boîte soit un petit peu déçu pour un modèle soit disant pro évidemment qui est le plus cher qui est censé être le meilleur ben je ça m'étonne un peu google et pas osé faire des petits effets sur la boîte bon même si ça sert pas grand chose on est d'accord mais ça rajoute un petit côté premium donc ça c'est la face avant de la boîte avec un visuel du smartphone on est bien sûr le coloris bleu azur bien un coloris noir et un coloris qu'ils appellent porcelaine en gros c'est une espèce de blanc un peu cassé j'aime pas trop personnellement le blanc un peu cassé je préfère un blanc blanc sur le côté on a la mention google de sur la face ici je vais pas trop vous montrer qu'est ce qu'on a indiqué en banon c'est les caractéristiques techniques ok bon caractéristiques techniques et surtout une mention que j'aime bien fabriquer en chine voilà évidemment qu'est ce qui marque et oui fabriquer en chine l'adresse de google si vous voulez vous tapez une gueulante à 23 heures du soir pourquoi pas de ce côté ci on a pixel 8 pro juste et ici je vais pas vous montrer on a les numéros de série avec des qr code et à l'arrière on a tout ce qui est petit là c'est certainement des mises en garde non contenu de la boîte d'accord contenu de la boîte pixel 8 pro adaptateur quick switch et puis voilà rien de bien fou sur la boîte je reste un petit peu sur ma faim sur la boîte pour être très honnête star iflaise aurait pu faire un effort mais enfin c'est pas très grave ce qui compte c'est ce qu'il ya à l'intérieur et là on a les mêmes systèmes que chez apple pour le sceller des boîtes donc là je vais je vais ou voilà je vais l'ouvrir voilà c'est officiellement ouvert le téléphone ne vaut plus rien ça y est il a perdu il a perdu 500 balles le téléphone hop il y en a deux par contre ça c'est bien et là donc c'est le moment où je regrette d'avoir une caméra devant moi en fait parce que je peux pas bien voir ce qui se passe donc on va ouvrir ça tranquillement sans faire de bêtises on va enlever le couteau parce qu'on n'en a pas besoin je l'avais sorti au cas où et voici madame mesdames et messieurs j'essaye de regarder en même temps ouah ah il est beau il est très beau ça fait un peu joujou je trouve ça fait un petit peu jouer alors qu'on est sur un téléphone à 1000 balles alors c'est très personnel les goûts les couleurs ça se discute pas mais ce ce cette teinte de bleu là ça ça me fait tout bizarre on a également une légère teinte bleuté aussi sur le sur les le talons ici en haut là où il ya les capteurs photo on a c'est un peu teinté dans la masse on est du bleu vous voyez voilà donc on parlera de tout ça juste après la boîte à l'intérieur c'est tout simple aussi il ya juste une encoche ici qui est même pas d'ailleurs qui est même pas ajusté c'est juste une différence dans le carton pour pouvoir faire passer les capteurs photo à l'intérieur la boîte franchement je suis déçu elle est pas belle elle est pas belle la boîte non c'est pas beau donc ça on va le mettre par ici on va faire ça comme ceci voilà ce sera pas plus mal donc le téléphone en lui même le voici j'essaye de cadrer à peu près on a bel et bien un fini mat c'est doux c'est réellement très doux et on a le logo de google qui en brillance voilà donc du coup on le voit comme ça donc tout là on a les capteurs photo mais on va passer très rapidement parce que c'est pas du tout l'objet de la vidéo ici on est sur un déballage et sur une première configuration la vidéo de test sera la semaine prochaine on a également les capteurs de température ici donc là on tire sur la languette et ça vient tout seul j'imagine ouais alors là on va être fâché parce que tout est laqué sur les bords voilà donc on a un sticker sur la face avant avec donc un symbole pour l'empreinte digitale capteur d'empreintes digitales sous l'écran on a un port usb c'est sûr le bas n'est ce pas apple on a le chariot sim qui est juste ici alors je vais pas m'en servir pour l'instant et ici on a la description des boutons à savoir qu'on a le bouton d'allumage et les boutons de volume d'un côté c'est pas comme sur l'iphone ou l'iphone vous avez le bouton principal d'un côté les boutons de volume de l'autre ici vous avez tous les boutons d'un seul et même côté ce qui fait que vous pouvez utiliser réellement votre smartphone à une seule main et avoir tous les boutons facile d'accès petite pensée pour les gauchers rest in peace évidemment on pense à vous j'ai vu tout de suite ce que ça allait donner bah oui parce que du coup bah si vous êtes gaucher ça donne ça du coup vous êtes obligé d'utiliser votre index un peu de manière erratique pour accéder aux boutons voilà c'est pas très pratique pour les gauchers franchement la prise en main elle est pas mal par contre j'ai le voilà c'est un grand smartphone on est on est sur un écran de 6,7 pouces et vous voyez j'arrive pas à atteindre le haut de l'écran sans faire une gymnastique en fait j'ai obligé de faire un truc avec le smartphone je pense que ça c'est un peu casse gueule donc vous voyez les côtés pardon je sais pas filmer c'est pas grave les côtés sont laqué c'est brillant donc ça va voilà pour les traces de doigts je suis en train de mettre toutes mes traces de doigts dessus c'est compatible 5g et je crois que c'est compatible aussi avec la 5g millimétrique mais en europe c'est pas activé en tout cas en france parce que ben on est un vieux pays et qu'apparemment on s'engueule sur cette technologie il y en a qui ont ça à faire de leur journée écoutez qu'est ce que je vais dire on va enlever le sticker sur la face avant c'est même pas collé c'est un statique voilà donc ça voilà le smartphone qu'on va booter juste après à l'intérieur de la boîte donc on a ici en haut des notices certainement un guide de garantie et puis un guide de démarrage rapide je vais peut-être le laisser dedans voilà c'est emballé dans un petit carton alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur est ce qu'on peut le voir non ok ah oui en fait c'est un petit livrette d'accord c'est ce truc là ce bloc là vous voyez c'est un ça c'est un scrapbook le truc c'est j'arrive même pas à l'ouvrir ok vous voyez je peux vous montrer voilà c'est comme ça me fait rire ça me rappelle on avait fait du scrapbooking à l'école c'était assez rigolo donc ça là et ici on a donc le câble de recharge en usb c et un adaptateur usb c vers usb a si vous utilisez encore les anciens câbles usb a et bien vous pouvez vous servir de l'adaptateur qui fournit ça c'est vachement bien et c'est tout ce qu'il y a dans la boîte il n'y a pas de chargeur si vous avez un chargeur chez vous vous pouvez récupérer chargeur c'est le but je me bats avec la boîte ah je me bats avec je me bats avec non mais c'est une blague ou quoi je me bats avec la boîte allez voilà dégage bonne soirée et le smartphone en lui même il est magnifique surtout le dos en réalité on pourrait raisonner parce que devant il se passe rien mais le dos est vraiment agréable touché ça fait pas du tout ça fait pas du tout d'eau en plastique on a l'impression que c'est vraiment du vert mais qui est dépolis en fait premier démarrage donc du google pixel 8 pro j'appuie salut et voilà j'ai cru qu'il n'était pas chargé donc là on a un joli écran qui s'affiche c'est un écran super actua display en fait c'est un écran OLED tout simplement OLED avec technologie LTPO 6,7 pouces taux de rafraîchissement de 1 à 120 hertz on a un mode always on display dessus on a un ratio de 29e c'est en fait l'écran est beaucoup plus long que large en fait c'est beau qu'est ce que c'est joli l'écran de démarrage comme ça l'écran franchement de loin il rend bien je veux de près de près il rend bien aussi franchement ça me choque pas du tout par rapport à l'iphone l'écran a l'air d'être assez fin en termes de qualité donc là welcome to your pixel bah non on va peut-être changer donc english united states on va changer et on va mettre français parce que sinon bah on va pas s'en sortir français france vous pouvez mettre français canada si vous êtes au canada par exemple vous avez des options d'accessibilité en dessous de mes 500 fiches commencer alors pour copier des paramètres des comptes depuis un autre téléphone etc etc donc ça c'est dans le cas vous avez un iphone c'est mon cas pour la vidéo on va passer cette étape là mais je pense que ultérieurement je ferai la la configuration passée se connecter au wifi préparation de votre téléphone ça peut prendre plusieurs minutes donc là en fait il se connecte à internet au serveur de google pour vérifier s'il ya des mises à jour pour configurer le réseau et pour configurer deux trois autres bricoles bon alors là ce que ce que vous voyez pas que je suis en train de faire en off je suis en train de configurer en fait le le compte google tout simplement il ya beaucoup de trucs à à configurer des conditions d'utilisation accepté etc etc bon bref c'est pas très intéressant en gros c'est j'accepte j'accepte tout le long donc là vous avez la possibilité de vous connecter un réseau mobile si vous avez la compatibilité ici m avec votre forfait vous pouvez connecter ce smartphone en ici moi je vais passer cette étape parce que je crois que mon forfait n'est pas compatible avec la sim donc on va passer alors là vous pouvez mettre un code le code en fait vous sert à configurer la reconnaissance faciale et empreinte digitale la reconnaissance faciale personnellement je vais pas m'en servir parce que c'est une reconnaissance optique et pas comme sur l'iphone avec un de la frein rouge donc il ya moins de sécurité voilà tout simplement donc je vais utiliser l'empreinte digitale appuyer de manière prolongée sur le capteur d'empreinte digitale lever le doigt puis reposer le alors petit conseil essayer de tourner de déplacer votre doigt de faire plusieurs zones de le faire aussi d'incliner un petit peu peut-être le bout de votre doigt le bord gauche toujours le bord gauche le bord droit j'ai même pas lu ce qu'il m'a ce qui m'a dit juste avant configurer la reconnaissance faciale non merci j'en veux pas copier vos applis vos données bah oui ça ça m'intéresse mais c'est l'iphone qui est en train de filmer donc je pense que je vais le faire en après voilà donc là je vais faire ne pas copier service google il ya mon adresse mail on va peut-être le cacher oua c'est beau le fond d'écran magnifique voilà donc pour la configuration du google pixel 8 pro 128 giga bleu azur et voilà c'est tout pour ce soir j'espère que la vidéo vous a plu je pars en test là pour la semaine en fait je vais garder ce téléphone une semaine dans ma poche je vais complètement remplacer mon iphone 14 pro qui est actuellement en train de filmer j'ai pas de coq j'ai pas de verre trempé j'ai rien du tout j'espère que je vais pas y mettre une grosse patate avant de le renvoyer parce que ça me ferait un peu chier et que en plus de ça je risque de pas me faire rembourser et même le verre de l'écran je suis en train de regarder mais il est vraiment bord à bord c'est vraiment une façade toute plate et ça pour mettre des verres trempés c'est fantastique c'est même pas des bords arrondis c'est vraiment plat de chez plat et ça c'est vraiment merveilleux pour mettre du verre trempé dessus c'est à dire tu peux mettre des verres bord à bord c'est génial c'est vraiment génial bon choix technique voilà c'était donc le déballage du google pixel 8 pro je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour tout simplement mon avis sur ce smartphone après une semaine d'utilisation normale donc le google pixel 8 pro à la place d'un iphone 14 pro qu'est ce que ça donne et ben rendez vous la semaine prochaine pour le savoir c'était ce que je souhaite de passer une bonne soirée et à la semaine prochaine donc je vois c'est bien